... Outre sa propulsion assurée par des moteurs, l'une des spécificités du navire est d'être également dotée de groupes électrogènes et d'une chaudière fonctionnant au gaz naturel. Cela signifie qu'il n'émettra aucun rejet d'oxyde de soufre ni de particules fines, tant pour sa propulsion que pour ses besoins intérieurs. En cela, sa performance environnementale sera d'un standard plus élevé que la réglementation actuelle, mais aussi et surtout que celle à venir en matière d'émissions atmosphériques du transport maritime. Ce navire, nommé Agaleota, sera le premier à assurer des traversées Corse-continent avec un mode de propulsion parmi les plus respectueux de l'environnement. L'engagement de Corsica Linea sur la voie d'une transition énergétique forte renforce la capacité de la compagnie à travailler avec l'ensemble des acteurs maritimes à Marseille, comme en Corse. Son financement a été assuré par le groupe Crédit Agricole, sous le pilotage du Crédit Agricole de la Corse, qui a joué un rôle pivot dans l'aboutissement de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada